Je voulais vraiment aller dans un nouveau pays, mais en même temps, un pays que je connais un peu. Un pays dont la culture a de nombreuses similarités avec la mienne. Mais j'étais élevée entre deux cultures, la culture malienne et américaine. Bien que je puisse m'identifier plus à ma culture malienne, il y a des valeurs culturelles dans la culture malienne avec lesquelles je ne suis pas d'accord et qui ne sont pas des philosophies de ma vie. Il en est de même pour la culture américaine. J'ai du mal à équilibrer mes valeurs culturelles entre ces deux identités et je suis devenue hyper attentive de ces défis après mon arrivée à Dakar. Le Sénégal et le Mali ont beaucoup de stimuli culturels. Je suis allée au Sénégal avec un état de scouille spécifique. Les Sénégalais et les Maliens s'habillent de la même manière, surtout en termes de vêtements traditionnels. Les boubous, les tissus en wax, les beaux bijoux en or, très chics et élégants. Nous avons aussi des plats en commun, tels que le mafé, le tchèbre, le yassa et le couscous. En outre, les boissons tels que le jus de bissab, le jus de gingembre, le jus de builly et la tailleur sont très populaires dans les deux pays. Je pensais réellement que je savais tout à propos de cette culture. J'allais bien manger, boire et être à l'aise, ce qui était très vrai au fait. Mais je me suis concentrée sur toutes les similitudes et je n'ai pas prêté attention aux différences, ce qui a montré mon manque de compétences interculturelles. Lors d'une expérience antérieure, j'ai été confondue et même considérée comme une Sénégalaise. Ma famille et la communauté sénégalaise de New York m'ont vue comme une Sénégalaise. Je n'ai jamais compris pourquoi et je n'ai pas vraiment prêté attention à ces détails. Mais quand je suis arrivée au Sénégal, à l'aéroport, l'agent pensait que j'étais une Sénégalaise. C'est là que je dis, attendez une minute, qu'est-ce qui se passe? Ma première réaction a été de rire et je n'en ai pas fait tout un plat. Je l'avais oublié peu de temps après. Ensuite, la deuxième fois que cela m'est arrivé, c'était quelques jours plus tard. C'est quand j'étais vraiment surprise et j'ai essayé de comprendre pourquoi je suis constamment prise pour une Sénégalaise. J'ai commencé à me demander ce qui donnait aux gens l'impression que j'étais Sénégalaise. La couleur de ma peau, mon visage, mon corps. Eh bien oui, je ressemble à la majorité d'entre eux. Pour autant qu'ils soient concernés, j'étais l'un d'eux. Même avec mes vêtements occidentaux. J'étais éduquée à toujours céder ma place à mes aînés et aux femmes, enceintes ou avec enfants. Sans hésitation. Je me levais, je remarquais l'action similaire parmi d'autres personnes de mon âge et parfois même les personnes âgées au Sénégal. En plus, quand j'ai rencontré des gens, ce qui était vraiment tout le temps, je les saluais. Même si c'était un sourire et un hauchement de la tête, je leur ai manifesté ce respect. Bien que ces actions semblaient très petites, elles sont très importantes, tant dans les cultures sénégalaises que maliennes. Très important. Dans la culture américaine, il n'y a pas beaucoup d'attention liée à celle-là, la salutation. Quand il s'agissait d'interagir avec les gens au Sénégal, je réalisais que mon identité m'a lié à dominer ma personnalité et la façon dont j'interagissais avec l'autre personne. Par exemple, être respectueux, répondre quand on me parle. Mais un défi que j'ai eu était le contact visuel. J'y pense comme un double changement entre mes deux milieux culturels. Dans la culture américaine, le contact visuel direct est constant avec la personne à qui vous parlez, est un signe de respect. Quand il s'agit de la culture sénégalaise, le contact visuel direct n'est pas la norme. Vous baissez votre regard, surtout quand il s'agit de vos aînés. Maintenant, c'est là que mon commutateur était censé être du côté malien. Mais j'ai toujours d'abord ou complètement oublié cette note culturelle et mise en avant la culture américaine. C'est un exemple de quand je suis confondue avec une Sénégalaise, mais que mes actes ont confirmé mon identité étrangère américaine. Avoir deux milliers culturels et devoir s'adapter à une troisième culture a eu plus de défis que prévu. Je suis partie en sachant que j'ai eu la chance d'être accueillie par une culture patiente. J'étais prête d'apprendre de mes erreurs et de m'adapter à la culture malgré mon background. J'ai pris les choses comme elles venaient. Je souriais quand des gens je ne connaissais pas m'ont parlé en Wolof, après avoir été considérée comme une jeune femme sénégalaise. Quand je comprenais, je répondais en Wolof ou en français. La plupart du temps, je ne comprenais pas, alors je disais « Dégouma Wolof ». Ce qui veut dire que je ne comprends pas Wolof. L'étonnement sur leur visage était frappant, mais aboutissait à un échange positif entre nous, m'encourageant à en apprendre davantage sur la culture et surtout à apprendre le Wolof. Les cultures sénégalaises et maliennes ont plus de schémas culturels en commun que les cultures sénégalaises et américaines. Je serai toujours quand appliquer mes leçons et mes valeurs de l'une ou l'autre culture quand je me retrouve dans un nouvel environnement culturel. Le processus de compréhension crée un environnement plus calme où, comme l'a dit le proverbe, il ne peut y avoir de paix sans compréhension.